Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Je vous partage la vraie recette authentique des muhajoub. Comme en Algérie, vous allez voir qu'elles sont très faciles à réaliser. En plus de ça, elles ne demandent pas beaucoup d'ingrédients. Avant de vous partager la recette, je vais vous demander un peu de soutien. Et pour ça, je vous demande de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors pour commencer, on va tout simplement mettre dans un bol à pétrer 300 g de farine. Dans laquelle on ajoute 200 g de semoule de farine avec du sel. Je vais tout simplement mélanger mes ingrédients secs. Et enfin, quand tout est bien mélangé, je vais commencer à ajouter petit à petit 350 ml d'eau bien tiède. Je vais laisser pétrir pendant environ 5 à 6 minutes. Vous allez voir que plus la pâte va pétrir et plus elle va devenir souple et élastique. C'est vraiment très très bien, si elle devient de plus en plus élastique, ça veut dire que vous avez réussi votre pâte. Enfin, au bout de quelques minutes, je peux arrêter de pétrir. Je vais tout simplement venir former une boule. Alors pour ça, je vais simplement venir huiler légèrement un petit sac de congélation. Je viens huiler aussi mes mains et enfin, je viens récupérer ma pâte. Et je forme une jolie boule sur mon plan de travail ou tout simplement avec les mains. Je la place dans mon sachet et enfin, je la laisse poser au minimum 15 minutes. Alors pour la sauce, c'est vraiment très très simple. On va commencer par émincer un oignon en lamelles comme ceci. On va les faire revenir dans un peu d'huile. Une fois qu'ils deviennent légèrement dorés sur les bords, on va tout simplement venir ajouter 4 petites tomates que j'ai découpées en morceaux comme vous pouvez voir. Et enfin, on mélange bien le tout. Je viens aussi ajouter 3 cuillères à soupe de tomates concassées, mais ça, c'est vraiment pas qu'il est actif. Et enfin, j'ajoute une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Je peux aussi ajouter un tout petit peu de sucre pour éviter l'acidité de la sauce. Je mélange bien le tout et enfin, je vais laisser cuire ma sauce sur feu doux jusqu'à ce que les oignons et les tomates fondent complètement. Et enfin, quand les tomates ont bien cuit, je vais tout simplement venir écraser à l'aide d'une fourchette pour avoir une sauce bien onctueuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'étape du garnissage des petits muhajib. Alors, je prends une boule de pâte à moussoumoune que j'ai divisée en 8. Je vais venir étaler très finement ma boule de pâte. Et enfin, je vais venir découper à l'aide d'un rouleau à pizza les côtés. Je fais deux traits de chaque côté. Et enfin, je viens garnir d'une sauce tomate comme vous pouvez le voir et je replie comme vous voyez dans la vidéo. Vous allez voir que c'est hyper simple à réaliser. Je n'hésite pas à bien huiler mes mains et à huiler la pâte pour plus de facilité. Et enfin, j'obtiens un joli carré de muhajib. Je le mets de côté et je vais ensuite passer à la cuisson. Alors, pour ça, je mets ma poêle sur feu moyen. Je viens mettre légèrement de l'huile, mais ça, c'est facultatif. Et enfin, je dépose ma muhajib et je l'étale avec le bout des doigts pour avoir une forme bien carré. Ensuite, je vais tout simplement laisser cuire vraiment quelques secondes à peine de chaque côté. Et pour avoir un muhajib bien feuilleté, bien cuit à l'intérieur, le petit secret, c'est de venir retourner régulièrement le moussoumoune farci. Je peux voir qu'il gonfle bien à la cuisson. C'est vraiment le signe de réussite de la pâte à moussoumoune. Du coup, je le laisse cuire doucement en retournant régulièrement. Et enfin, pour finir, au bout de quelques minutes, on obtient un délicieux muhajib. Je le laisse refroidir dans des assiettes. Et enfin, on peut déguster ce délicieux moussoumoune farci à la tomate. Vous allez voir qu'ils sont hyper, mais vraiment hyper souples. En plus de ça, ils sont délicieux à la dégustation. Donc, je vous conseille vraiment de tester la recette. Et pour ceux qui souhaitent avoir un muhajib un peu plus épicé, vous pouvez ajouter un peu d'harissa à l'intérieur pour relever le goût. Voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie. J'espère que cette recette vous a plu. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.